Voilà, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu avec un texte biblique que je voudrais méditer avec vous. Ce texte se trouve dans Ephésiens 6, verset 13, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et voilà ce qu'il dit. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. » Et la parole de Dieu nous parle dans le mauvais jour. Et sans être un prophète, nous reconnaissons qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un mauvais jour, mais un jour de l'humanité. Et Paul, qui nous fait cette remarque-là, est un homme de référence. Paul est un homme particulier, c'est la référence de l'école publique, c'est l'homme qui a établi la doctrine. Et c'est un homme sur lequel on a confiance, un homme qui a laissé un message avec une vie. Et lorsque nous regardons le premier mot de sa rencontre, de son départ de sa vie avec Jésus, c'est sur le chemin de Damas, et bien nous voyons que lorsque le maître lui parle, il dit simplement un mot, mais quelle importance. Il dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? » Et avec ce mot, je le trouve merveilleux. Et lorsque nous regardons dans l'Épître à Timothée, lorsque c'est la fin de sa vie, il nous est dit « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà un homme, dans trois mots, il explique toute une vie. Mais quelle vie, quelle marque, quelle trace. Alors je pense, lorsqu'il parle comme ça, ce mot qu'il a animé pendant son parcours, je le trouve dans le naufrage, dans Acte 27, lorsqu'à un moment donné, il parle aux hommes qui sont là, il dit « Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. » Donc voilà un homme que je trouve qui est complet dans sa façon de faire. Il a été merveilleux au départ, mais il a été jusqu'à la fin. Et c'est de tels exemples que nous avons besoin. Alors, je pense que nous pourrons suivre ses conseils, son exemple. Et je vous encourage, comme moi-même, à le faire. Et pourtant, ce n'est pas lui qui nous a sauvés. C'est lui-même qui a eu aussi besoin du Seigneur Jésus. Mais pourtant, ses conseils sont précieux. Alors je pense que si ses conseils sont précieux à lui, combien plus encore les conseils de Jésus sont encore plus précieux que les siens. Et je voudrais qu'on les partage. Jésus a parlé. Et il a dit simplement ce mot, je n'ai pas besoin de vous dire la référence, tout le monde le connaît. Il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça, c'est la parole du Seigneur. Il n'a pas triché. Il nous a expliqué. La vie chrétienne est une vie de combat. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat. » Et la vie d'Ishima est une vie difficile. Parce qu'il y a un ennemi. Là, la raison qui est importante. Il y a un ennemi. La vie de la terre est dure. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que j'étais déjà dans le jardin d'Éden. C'est une terre qui a été maudite. Et il y a un ennemi qui traîne partout. Et je voudrais vous le rappeler encore dans ces moments qui passent. Et je regarde un peu. Les Écritures nous rappellent. La Bible déclare par la bouche de l'apôtre Jean dans son épître, la première épître de Jean à la fin. Il est dit « Le monde entier ». Et je pense que l'on peut considérer les mots. Arrêtons-nous un instant. Il est dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Je ne vois pas le diable partout. Mais je crois dans la parole de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais les Écritures ajoutent « Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable ». Le Fils de Dieu apparu. Il est venu pour ça. Il est descendu de son ciel. Descendu de son ciel pour pouvoir nous accorder une grâce particulière. Et je crois que nous avons besoin de nous souvenir. C'est pour ça que l'apôtre repos disait « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et dès le départ, il ne s'est pas détourné de sa vocation. Mais par contre, nous le voyons tout de suite, il était dans le désert pour lui faire face. Tout de suite, Jésus ne s'est pas détourné de ce combat extraordinaire. Il a affronté tout de suite l'ennemi. Il l'a combattu avec une arme. Lorsque je regarde, à un moment donné, il a été 40 jours et 40 nuits dans le désert. Eh bien, combattant l'ennemi, la Bible déclare qu'il n'a combattu qu'une seule arme. Il est écrit, la parole. Que Dieu soit béni. Dieu nous a laissé sa parole. Mais pas comme un livre de souvenirs. Mais comme une arme. Et je pense que nous devons le considérer. La Bible n'est pas un livre de souvenirs, mes frères et sœurs. Mais c'est une arme. Une arme pour que l'on puisse l'utiliser. Mais attention, la Bible nous déclare que c'est une épée à double tranchant. Elle est offensive et défensive, nous disent les Écritures. Mais je vous dis une chose, en vérité. Ne la laissez pas dans le fourreau. Ne laissez pas l'arme dans le fourreau. Même si le fourreau est beau. Même s'il est en cuir. Même s'il est tout cisné. Même s'il est en argent. Qu'importe. C'est l'arme qui est importante. Et c'est avec l'arme qu'on doit combattre. L'arme, la parole de Dieu. Alors que je regarde, pour réaliser sa mission, Jésus s'est entouré d'une équipe. Il a choisi des hommes, vous le savez comme moi. Il a choisi une équipe de douze. Et la Bible déclare un mot tout simple, mais qui a une grande importance. Il a dit, pour les avoir avec lui. Dieu voulait, Jésus voulait que son équipe, il fallait qu'il soit avec lui. Pourquoi ça ? Parce qu'il savait que pour que son équipe soit efficace, elle soit avec lui. Et nous devons toujours être avec lui. Comment garder ce avec lui pour nous ? Eh bien, c'est au travers de la communion. Au travers de la prière. La communion garde la présence de Jésus avec nous. Alors que je regarde dans la parole de Dieu. Dieu, les sœurs ne sont pas oubliées dans son équipe. C'est marqué dans la parole de Dieu. Même les sœurs peuvent faire partie de l'équipe de Jésus. La Bible déclare dans Luc, chapitre 8, au verset 2, il est dit, « Les douze étaient avec lui. » Ah, ils gardaient cette communion. Mais la Bible ajoute, « Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie, les blessées du chemin. » Il y avait des femmes qui l'avaient suivies. Mais c'était des blessées. Ils avaient été touchés dans leur corps, touchés dans leur vie. Le monde n'avait pas apporté quelque chose de bon pour eux. Mais quelle a été leur écraction ? Ils ont rencontré le prince de la vie qui les a bénis. Il y avait une femme qui s'appelait Marie de Magdala. La Bible nous déclare qu'elle était animée par sept démons. Il y avait aussi Jacques de Souza, une femme qui avait été guérie, et quelques-unes d'autres. Toutes ces femmes-là ont eu une reconnaissance envers Dieu. Il est dit ensuite, « Elles assistaient de leur bien. » Le vrai sens, elles les assistaient à cause qu'elles avaient été bénies par Dieu. Je pense que la reconnaissance est importante. Est-ce que vous êtes reconnaissants envers Dieu ? Est-ce que vous êtes reconnaissants envers ce qu'il a fait ? Avez-vous dans votre cœur de la reconnaissance ? Mais le diable hôte, comme dit l'apôtre Pierre dans son Épitre, il dit, « Le diable hôte cherchant qu'il dévoquera. » Deux mille ans se sont écoulées. Ne cherchons pas un autre moyen, mes frères et sœurs, pour le combattre. Jésus a dit, « Quelle beauté, Seigneur, et nous devons le comprendre. » Nous étions un peuple, si vous aimez mieux, qui était voué à chacun de laissons le chemin. Chacun faisait ça. Et Jésus a laissé quand même ce mot. Il a eu confiance en nous. Il a dit, dans Jean 17, « Je leur ai donné ta parole. » Nous avons la parole de Dieu. Et il insiste, il insiste avec cette parole, « Croyez en Dieu, croyez en moi. » Et la Bible ajoute, par la bouche de l'apôtre Jean dans son Épitre, à la fin, il dit, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Je pense que nous avons la parole de Dieu, mais nous croyons dans cette parole. La parole de Dieu par elle-même n'est qu'un livre, mais lorsqu'elle est animée dans la foi d'un cœur, elle est capable de faire des grandes choses. Le diable dit, « Jésus veut vous cribler comme du froment. » L'adversaire est redoutable. Il veut cribler. Il veut toucher l'équipe. Et la Bible déclare, « Je regarde une chose. » L'apôtre Pierre est touché. L'apôtre Pierre est touché. Il y en a qui sont touchés, mes frères et sœurs, dans le combat de la vie. Il y en a qui sont touchés. Et on ne peut pas le nier. C'est marqué. Mais je remarque une chose. Jésus utilise sa deuxième arme. Ah, le Seigneur n'est pas sans recours. Le Seigneur n'est pas démuni. Le Seigneur est toujours un victorieux. Un victorieux de tout temps. La Bible ajoute, « Hébreu 13, il est toujours le même. » Tu es peut-être touché dans ta vie, touché dans ton cœur, mais Jésus a une deuxième arme à utiliser pour toi. Et la Bible déclare, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Il sait qu'un homme qui n'a plus la foi est quelqu'un qui n'a plus de force. Mais un homme qui est touché, mais s'il garde confiance en Dieu, il a la force en lui. Et le Dieu est capable de le bénir. Et pour saisir toutes les promesses. La foi, c'est la porte qui s'ouvre sur le monde de Dieu. C'est la porte qui s'ouvre sur le monde de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Apocalypse, il dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Tout est possible à celui qui croit. Mais Jésus est monté au ciel, il faut le dire. Et je regarde dans la parole de Dieu, je vois dans une deuxième histoire, dans l'île des Acres, l'apôtre Pierre est encore touché. Mais là, ce n'est plus pareil. Il est touché, il est tout seul. Il se trouve dans une prison. Il est emprisonné, seul. Et il y a 16 soldats qu'il garde. En plus de ça, il est enchaîné. Seigneur Jésus, ça c'est extraordinaire. Et Jésus est monté au ciel. Que se passe-t-il maintenant ? Eh bien, c'est à ce moment-là que la petite équipe que le Seigneur s'est formée, avec les hommes, les femmes, eh bien, joue son rôle maintenant. La Bible déclare. Sa petite équipe, elle porte un nom maintenant. Elle s'appelle l'Église et elle nous est dit qu'elle ne cessait de prier pour lui. Alors, je m'aperçois une chose. L'équipe de Jésus, qui forme un seul corps avec lui, eh bien, remporte la victoire. Je veux faire partie de l'équipe de Jésus. Et toi qui écoutes, veux-tu faire partie de l'équipe de Jésus ? Aujourd'hui, il y a deux sortes de chrétiens en ce moment. Il y a ceux qui sont touchés et ceux qui sont debout. Ceux qui sont couchés ne peuvent plus faire. Ils sont touchés. Mais ceux qui sont debout, ils ont une responsabilité. Ils font partie de l'équipe de Jésus. Ils sont ceux qui se lèvent et qui prient et qui intercèdent pour Dieu, qui croient dans l'efficacité de la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous dire une chose. Nous n'allons pas vers la fin. Nous allons vers le commencement. Car c'est seulement après que la vie commence. Tout ne va pas s'arrêter. Au contraire, ça va commencer pour nous. Tu fais partie de l'équipe du Seigneur. Ton programme est grand. Tu seras un jour avec lui dans le ciel. Et ce jour approche, que Dieu soit béni. Lorsque j'ai une histoire du riche et du pauvre Lazare, mais ce n'est pas marqué comme ça. Il est dit, il y avait un pauvre nommé Lazare. Car il avait une vie de pauvre. C'était un homme qui avait une vie de pauvre. Mais quant à sa vie, quant à la vie présente, il n'avait pas trop de sous. C'est une vérité, c'est marqué. Mais il avait une grande richesse quant à la vie future. Que Dieu soit béni, la vie future. Grande richesse. Pauvre aux yeux des hommes. Riche en Dieu. Je voudrais vous dire, il y avait un autre personnage. C'est marqué dans la parole de Dieu. Lui, il était riche quant à la vie présente. Mais il était pauvre quant à la vie future. Et comme la vie, vous savez, ne fait pas de cadeau. Un jour à l'autre, les deux hommes sont partis. Mais il y en a un que tout a commencé parce qu'il était riche pour Dieu. Je voudrais vous demander, il y en a dit la parole de Dieu, c'est Jésus qui l'a dit. Il y en a qui sont riches pour le monde, mais ils sont pauvres pour Dieu. Alors, tout simplement, avec une simplicité, je voudrais me demander, ça serait bon qu'on compte nos sous dans cet instant. Ça serait bon qu'on compte nos sous. Compte tes sous dans cet instant. Est-ce que tu es riche pour Dieu ? Ah, tu es peut-être riche pour le monde, mais ça ne dure qu'un temps. Ta santé ne te permettra pas d'aller loin. Ça ne dure qu'un temps. Mais quelqu'un qui est riche pour Dieu, ça va jusque dans l'éternité. Quelle grâce ! Alors, ne méprisons pas les deux armes que Jésus a mises en évidence, la parole et la prière. Dans le temps qui nous reste, je vais faire partie de l'équipe. Surtout que Dieu le Père y attache de l'importance. J'ai relevé ce texte. Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est important tout cela. Je regarde dans la parole de Dieu. C'est important de faire partie de l'équipe. Je vois, la Bible nous présente un personnage important. Il s'appelle Élisée. Élisée, un jour, un homme vient le trouver. Il était lépreux. Il s'appelle Naaman. On la connaît, cette histoire-là. Et lorsqu'il vient le trouver, eh bien, la Bible déclare. C'est Élisée qui apporte la guérison. Il dit simplement ce mot. Plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Et il est marqué, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. C'est le Grand Élisée. Simplement, à la parole d'Élisée, cet homme a retrouvé toute la pureté de son corps. Mais je voudrais vous dire une chose, et je tiens à le répéter encore dans cette journée. C'est grâce à l'équipe. Parce que derrière tout cela, derrière ce Grand Élisée, il y avait une petite fille qui avait dit à Naaman, « Si mon Seigneur le savait, il y a un grand prophète qui pouvait le guérir. » Elle faisait partie de l'équipe. Le miracle de Naaman n'a pas pu se faire que parce qu'il y a eu la petite fille qui a parlé. Je voudrais vous dire une chose, c'est tellement important. Avez-vous regardé dans certaines maisons, il y en a qui ont certains des tableaux avec un puzzle. C'est merveilleux. Alors vous voyez tous ces petits bouts de carton mis les uns à côté des autres, et ils forment un joli tableau. Mais s'il en manque un seul, c'est un trou noir dans le tableau. Autant que c'est une belle image, tout de suite, ça frappe les yeux, il manque quelqu'un.